Voilà, bonsoir à tous, nous sommes jeudi et nous sommes particulièrement à Yaoundé et nous allons faire un direct avec Fafa et je pense que pour ceux qui nous écoutent et pour vous qui êtes là présents, je souhaiterais que la participation de tous soit vivante et je veux passer la parole à Fafa pour qu'elle nous pose ses préoccupations et ses questions afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Alors Fafa, c'est à toi que tu peux parler. D'accord, ok. Bonsoir à tout le monde, tous les gens qui sont de l'autre côté. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, merci. Alors en fait, je ne sais pas s'il faut que je répète ce que j'ai dit au début, si les personnes ont entendu ? Non, ils avaient entendu que tu pourrais que tu peux continuer. Ah super, d'accord. Donc il y a l'expression dans le marketing où on dit la publicité, ça vend du temps de cerveau disponible. Je pense que tu connais cette expression. Pas vraiment. Et alors, ou alors, tu connais l'expression, on dit aussi, si vous ne savez pas vous servir de votre cerveau, d'autres personnes sauront se servir de votre cerveau. Oui, ça au moins j'essaie. Allez bien cette expression. Et donc en fait, je me disais, une personne qui a intégré que le cerveau des autres, finalement, c'est comme le sien, c'est un outil de plus pour atteindre son objectif, donc qui ne se contenterait pas de voir les autres comme divisées, séparées d'elles, mais comme un, comme des extensions d'elles-mêmes. Une personne qui aurait intégré ça, c'est-à-dire que tout est un, que les cerveaux, ben, c'est, 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 et les bras, et le corps des autres, c'est à sa disposition. Une personne qui maîtriserait l'information, ben, elle pourrait, effectivement, générer, comme l'expliquait Mélitang, un nouveau, un nouveau champ épigénétique, parce qu'elle aurait développé, amorcé des nouvelles croyances autour d'elle, et elle pourrait, donc, se servir des bras et des cerveaux à sa guise, finalement. Et quelque part, c'est une personne qui, quelqu'un qui ferait ça, qui aurait intégré, en partie, le tout état. Voilà, c'était mon sujet pour ce soir. Je voulais savoir, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dévoile, donc ? Ben, disons, déjà, que c'est, c'est un très bon sujet, et une très bonne préoccupation, concernant l'épigénétique, parce que, tout ça, quand on dit, quelqu'un d'autre peut utiliser le cerveau de l'autre à partir de l'information, ou celui qui contrôle l'information, contrôle tout, non, ce sont des analyses qui sont, qui sont claires, qui ne, je dirais, qui n'est pas trompeuse, et on vit ça tous les jours au quotidien. Alors, je vais expliquer ça simplement. Déjà, pour que nos auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre même de quoi est la question, parce qu'on parle d'épigénétique, là, vous savez, au niveau de Google, dans sa définition universelle, c'est que, en fait, pour paraphraser, c'est l'environnement qui contrôle et modifie notre ADN, ou bien modifie nos gènes. Voilà. Donc, et beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent que, il n'y a pas seulement l'environnement qui peut modifier les gènes, parce qu'avant qu'on ne dise que l'environnement modifie les gènes, il y a eu un départ, on disait que les enfants, ou le caractère de chacun de nous, venaient des enfants, venaient des parents, pardon, et que, génétiquement, on recevait la part que les parents nous donnaient. Voilà pourquoi notre caractère, notre comportement, notre vision qu'on regarde dans la société était beaucoup plus conditionnée par ce que les parents nous avaient donné, ou bien c'était un problème génétique. Et si quelqu'un, par exemple, était nonchalant, c'est parce qu'il a eu peut-être des parents qui sont nonchalants, ou si quelqu'un est pas de ce, ou alors il est lié dans la société, comme on dit, particulièrement, chez nos Camerouns, c'est parce qu'il a vécu dans un environnement où les gens étaient concernés. Mais je trouve que, quand vous avez, vous poussez votre regard un peu plus loin, vous allez réaliser qu'avant même que l'environnement ne vienne modifier notre comportement aujourd'hui, c'est où le mot épigénétique ne voit le jour, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Parce qu'à chaque génération, à chaque moment, l'univers mute. Et quand l'univers mute, elle mute avec tout l'ensemble de ses composants, que tu sois conscient ou inconscient, parce que quand je regarde ce que disent les chercheurs ou bien les scientifiques, il vous dit bien qu'on est passé du mot génétique à épigénétique. Voyez, qu'on est passé du mot génétique à épigénétique pour montrer tout simplement qu'il y a eu quelque chose qui s'est ajouté au mot génétique. Et le mot maintenant épi les amène à dire qu'il y a une forte influence de l'environnement qui joue sur nos jeunes. Mais si vous regardez très bien, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Parce que, tu sais, parfois quand je fais des enseignements, j'aime souvent me référer dans certains livres sacrés. Ça peut être l'Obeda, ça peut être la Bible ou le Coran. Mais si on va dans la Bible, on regarde bien, on vous dit, l'univers était d'abord une masse informe. Mais il y a eu la présence d'une autre dimension de compréhension qui va modifier tout ce qui était leur tour. Donc, pourquoi? Parce que l'univers est changeant. Voyez, le mot univers, c'est un... Voilà pourquoi on parle d'univers. D'autres vont parler même de plusieurs univers. Donc, quand on dit univers, elle est changeante. Cette dimension ne reste jamais stable. C'est la raison pour laquelle, demain, tôt ou tard, on ne parlera même plus d'épigénétique. On va te donner une autre appellation et qui va toujours, tout simplement, dire ce qui était fondamental depuis le début. C'est-à-dire que l'être humain est changeant. Alors, ce qui, aujourd'hui, je fais vraiment, qui peut amener l'être humain à modifier son regard ou son comportement au quotidien est beaucoup lié à l'information, à ce qu'il consomme comme aliments, à ce qu'il porte comme vêtements. Le milieu dans lequel il grandit ou bien il vit, le continent même dans lequel il se trouve, va jouer sur le comportement de chacun de nous. Je prends, par exemple, nos deux continents. Toi, tu es à l'Occident. Nous, nous sommes en effet particulièrement au Cameroun. Tu vas voir qu'au Cameroun, nous pouvons être influencés par la saison sèche, par la saison de pluie, ou par la petite saison sèche, ou par la grande saison de pluie. Donc, tous ces éléments-là vont jouer sur notre comportement, va influencer notre regard. Par contre, toi qui es en France ou en Europe, tu vas voir, quand l'été arrive, on dirait qu'il y a la canicule, ça peut aller jusqu'à amener d'autres à s'échirer, ou à partir de leur corps, c'est-à-dire des gens humains, parce qu'il y a le soleil. Donc, tu comprends bien que l'être humain a toujours été un être qui est influençable, qui est changeant. Et pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est une composante de l'univers. Et l'univers elle-même, elle est appelée à changer à tout moment. Je dis bien à tout moment. Et je veux revenir sur la dimension de modification des gens. Au départ, quand tu fais certaines recherches dans certains documents euphoriques, on vous dit, les chercheurs de vérité, ils vous disent qu'au départ, l'être humain avec un ADN est très ébran. Alors, aujourd'hui, l'ADN a diminué jusqu'à 2. Maintenant, quand tu vas vers les scientifiques, ils te disent que nos gènes ont été modifiés durant toutes ces dernières années, par rapport à notre environnement, ou alors aux informations que nous recevons. Donc, ça amène les gens à changer de comportement. Mais sauf que, il n'y a pas que l'information qui a pu changer notre ADN ou notre comportement. Beaucoup plus ce que nous mangeons a beaucoup joué. Ce que nous consommons comme médicament a beaucoup joué aussi sur la modification de notre comportement au quotidien et influencer nos gènes. Si nous parlons de l'actualité actuellement, par exemple, cette histoire de COVID, on vous dit bien, les vaccins ont pour rôle de venir modifier encore davantage le gênant humain. Tu vois, le vaccin COVID va plutôt modifier l'ADN de l'être humain. Donc, tu vois, tout simplement pourquoi, si, à tout moment, on veut modifier l'ADN de l'humain, c'est parce qu'au départ, on sait bien que c'est une composante changeable. Tu vois, elle n'est pas une composante star. C'est pourquoi, tu vois, ce qui est poussé, par exemple, qui dit la Bible, on te dit qu'on renvoie l'identité, on représente l'identité du Christ, on te dit qu'il était inébranlable, ou bien il est inébranlable. C'est-à-dire que le Christ n'est pas changeable, on ne peut pas le changer. Mais tout ce qui est tiré, produit de l'univers, de société, est un produit qui est changeable. On peut modifier à tout moment. Et pour ouvrir encore davantage cette dimension de changement, ou bien de dire, quelqu'un peut utiliser le cerveau de l'autre pour travailler avec ou pour faire ce que tu dis là. Tu vois, par exemple, regarde la chirurgie esthétique aujourd'hui. Ça nous renseigne sur quoi ? Ça nous renseigne sur la dimension du pouvoir de Dieu qu'a les êtres humains aujourd'hui. C'est-à-dire, un être humain, c'est l'air, il dit, je peux modifier ton appareil génital, je peux modifier ton nez, je peux modifier tes oreilles, je peux modifier tes ombles. Donc, je peux te changer sur toi. Tu vois, ça te montre. On veut bien te faire comprendre que le produit qui est en face, qu'on appelle l'humain, est un produit qu'on peut modifier à tout moment, de l'intérieur comme de l'extérieur. On peut l'utiliser à tout moment comme un fonds de commerce. On peut l'utiliser sur le plan métaphysique. On peut utiliser sa mémoire. On peut utiliser son esprit pour faire de l'argent avec. Ça se fait. Donc, cette dimension n'est pas nouvelle pour moi. C'est quelque chose qui ne me donne vraiment pas et qui ne me laisse pas perplexe. Pourquoi ? Parce que quand vous plongez votre regard dans l'histoire de l'univers, vous vous rendez compte que l'univers a toujours été une dimension qui est variable et changeable. Il y a quelqu'un ici qui veut poser une question. Et puis, avant qu'elle ne pose sa question aussi. Et regarde ce que dit la Bible. On vous dit au départ, Satan était un être des lumières. Et si nous renvoie Satan à l'univers, voilà, si on renvoie Satan à l'univers, ou à cette poussière que l'on dit dans les écoutures, qu'il a été tiré, que tout composant a été tiré d'elle, tu vois, il passe d'être des lumières à être des ténèbres. C'est une forme. C'est une forme qui prend. Vous savez que c'était un être changeable, variable. On peut changer sa condition à tout moment. Il est influençable. Et dans les écoutures, on te dit, qu'est-ce qui influence l'univers ? On dit, parce que l'univers veut avoir une position qu'elle n'avait pas. Alors, qu'est-ce qui change le comportement des êtres humains au quotidien ? Mais parce que les êtres humains ne savent pas qui ils sont et ils n'ont pas la dimension du Christ. Donc, avec les propositions de publicité, comme tu dis, on peut changer sa condition. Parce que dans le marketing, moi j'ai fait commerce international. Dans le commerce international, on te dit, tu peux présenter, tu peux vendre un produit qui n'a pas la valeur de 50 euros à quelqu'un à plus de 1000 euros. Tout simplement parce que tu as su comment parler à son âme. Et je me souviens, quand j'étais à Paris, et à l'époque, quand je faisais ma formation dans les parfums, je disais aux gens, je peux vendre les petits des chats dans les bouteilles comme si c'était des parfums et on va acheter. Et là, je ne blaguais pas parce que je pouvais le faire. Vu ma capacité de présenter mon produit à tous ceux que j'apportais. Donc, tu vois, il y a ça. Parce que les humains, aujourd'hui, qui sont en dehors de la force, de la vérité, de la dimension supracosmique, ils aiment bien qu'on parle à leur âme. Et quand tu élèves le cher, il change. Voilà pourquoi le monde, aujourd'hui, n'est que commerce. Et on te dit, l'univers est un commerçant. Parce qu'à tout moment, il peut présenter son produit et modifier le regard de chacun, modifier l'espoir de chacun, modifier les gènes de chacun, modifier même le corps de chacun de nous, juste pour se faire de l'argent. Donc, le mot épigénétique, ce n'est qu'un mot que, d'ici quelques années, va disparaître. Ça fait place à un autre mot. Nous sommes dans la sémantique. Et la sémantique n'a été créée que pour masquer le fond même de la variante de l'univers. Parce que l'univers est une composante variante. Il y a longtemps, on avait des maladies qu'on appelait la poliomélite. Mais aujourd'hui, on ne les appelle plus comme ça. Il y a des maladies dont le nom a disparu. Mais ça ne veut pas dire que la maladie en elle-même a disparu. Mais elle est là. Elle a pris un autre nom. Elle a changé d'appellation. Donc, il n'y a pas que l'être humain qu'on change. Même les maladies changent de nom. Les voitures changent de nom. Les habits changent de nom. Les marques des produits changent de nom. Est-ce que tu vois ? Donc, on peut à tout moment changer tout ce qui est dans l'univers. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. En permettant, avec ta permission, la celle qui voulait poser aussi une question. Et pour qu'on puisse développer quoi. Voilà. Ma question était que, étant donné que l'on voit de l'univers muté, et là, tu parles de ceux qui dominent, les conseils, bon, tu n'es pas désolé, les conseils, les conseils, les conseils, les conseils, ceux qui dominent sur, ceux qui dominent sur les autres. Est-ce que la mutation de l'univers n'a pas eu des faits sur eux ? Est-ce que la mutation de l'univers n'a pas eu des faits sur leur comportement ? Voilà. Voilà. Donc, la question, c'est que, est-ce que la classe élitiste du monde, comme l'univers muté, est-ce que l'univers n'a pas eu aussi une influence sur eux ? Bien sûr. Quand on parle de ceux qui peuvent utiliser le cerveau des autres, c'est tout simplement parce qu'ils ont été plus accessibles et plus accessibles par l'univers par rapport aux autres. Donc, ils ont réalisé qu'ils sont conduits de l'univers et ils ne se sont pas fermés ou ils n'ont pas été rigides envers les propositions de l'univers. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible à la fin de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 17, on vous dit, le dragon ou bien le serpent ancien va épouser, va faire une alliance ou va pénétrer les enfants de la terre, certains enfants de la terre, et avoir un mariage avec eux. Donc, il y aura des rapports sexuels entre l'univers et les êtres humains. Pour faire quoi ? Pour leur permettre justement d'utiliser le cerveau de ceux qui ne sont pas conscients. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes dans un monde où, aussi longtemps qu'au fur et à mesure que tu deviens conscient, soit de qui tu es ou des rapports que tu as avec l'univers, tu peux utiliser le cerveau de ceux qui sont dans l'abrutissement. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne ? Donc, c'est pourquoi on dit les plus forts manger les plus forts faibles. Parce qu'en génétique, moi j'ai fait des... En science, on nous parlait de la chaîne alimentaire. En chaîne alimentaire, on te dit les éléments de N plus 1, mange ceux de N et ceux de N mange ceux de N moins 1. Donc, c'est une chaîne alimentaire. Donc, ceux qui sont moins conscients de qui ils sont, ils sont sous l'emprise. Donc, on peut utiliser le cerveau pour faire du commerce. Et toujours dans le même niveau d'apocalypse, on te dit, à un certain moment, ceux qui sont conscients pourront faire le commerce des corps. C'est-à-dire, on peut vanger même le corps de l'être humain en le décapitant ou justement en lui faisant croître. Il n'est qu'un être humain qui n'a que des besoins. Il n'est qu'un être humain qui n'a que des besoins. Et il passe tout son temps à courir derrière les besoins. Et il devient un consommateur. En ce moment, son cerveau est utilisé par les autres dans le commerce. Puisqu'il faut fabriquer du lait. Il faut fabriquer du pain. Il faut fabriquer des habits. Il faut fabriquer des chaussures. Il faut fabriquer des voitures. Il faut tout fabriquer. Ils vont consommer. Et à partir de là aussi, on dit, bon, tiens, puisque l'homme est mis davantage dans la consommation, il faut que nous modifions l'hygiène à partir de ce qu'ils consomment. Est-ce que tu comprends un peu ? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons un univers ou un monde qui est fortement violent. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que les enfants en consommant trop du sucre, ça va modifier leur façon de penser. Et ça va produire de l'excitation dans le lobe cérébral. Et ça va mettre les enfants sous pression. Et on aura des enfants violents. Alors, si ce n'est pas le sucre, ça serait de l'acide urique. Au fur et à mesure que l'acide urique est d'une forte contenance dans le lobe cérébral, on aura affaire à un épélectif. Et un épélectif, c'est quoi ? C'est un consommateur de médicaments. Et ça va faire tourner Monsanto et resto. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, voilà pourquoi ceux qui ont bien compris comment fonctionne qui est l'être humain, ils peuvent se faire de l'argent sur l'être humain. Ils peuvent influencer le comportement, changer le regard de l'être humain à tout moment. Voilà un peu ce que je peux encore dire concernant ces élèves. Voilà, Papa, c'est à toi la parole. Merci. Alors, je demande la première question que c'est. Comment ça prend le prénom de la dame qui pose toujours des questions dans tes vidéos ? Christine. Je pense que c'est Christine. Voilà. Ah oui, merci ma soeur. Alors, j'ai tenu un peu les commentaires que j'ai fait des gens qui me suivent. Voilà. Il y a un diméthyl qui me faisait remarquer que l'épiphyse, commence le mot épiphyse, la glopinéale, commence comme hygiénétique. Voilà. Voilà. Donc, je me disais, ben oui, ça a l'air logique puisque c'est comme un projecteur. On explique que la glopinéale, en fait, elle nous projette comme un projecteur de ce que l'on voit. Et effectivement, ça peut être influencé par ce qu'on croit. Cette projection de comment on voit le monde, c'est influencé par nos croyances. Donc, ça revient ce épiphy, rappelle que s'il y a une influence de ce qu'on croit ou de notre environnement. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et tu voulais que j'interviens, je pouvais ajouter quelque chose sur le commentaire de ce monsieur, qui est très intéressant. Parce que quand on parle même de la glopinéale, pour les ufologues et pour certains chercheurs de vérité, ils vont, ou bien de médium, ils vont te présenter la glopinéale comme le troisième œil. Tu vois, ils vont même te parler, ils vont te dire que c'est comme le troisième œil qui permet à ceux qui peuvent voir, c'est que ceux qui ont deux yeux ne peuvent pas voir. Parce que dans le monde des médiums, ils vont, certains médiums, pas tous, certains médiums vont parler de la glopinéale. Et cette glopinéale, vous allez voir que eux, ceux qui disent que la glopinéale est ouverte, ils peuvent influencer le comportement des autres. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si toi ou quelqu'un d'autre qui n'a pas le troisième œil ouvert, ce que j'appelle la conscience développée, si tu as un souci, si tu as une difficulté, une incompréhension dans la société, tu vas vers lui poser ton problème. Et c'est ça que la société a organisé aujourd'hui en appelant ministère de travail, ministère d'éducation, ministère de santé ou ainsi de suite, pour dire quoi ? Quand tu as un souci pour le travail, tu vas vers le ministère du travail. Si tu as un souci d'éducation, tu vas vers l'éducation. Alors, si tu as un souci pour la vie, c'est-à-dire que pour le quotidien, ou pour un souci métaphysique, tu vas vers ceux qui sont développés. Et pour cela, tu dois payer. Donc, on est en train d'utiliser justement ton cerveau pour faire de l'argent. Mais sauf que, pour ceux qui ont une dimension élevée, venant de la supra-cosmique ou bien du créateur, je préfère dire le créateur, ils ne sont pas soumis à ce genre d'influence. Parce que les influences culturelles, par exemple, comme disait le monsieur dans son commentaire, ou bien les influences culturelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai parlé des continents, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, quand nous étions à Paris, on racontait l'histoire de Nougarou, qui aura fait ci, qui aura fait ci. Et j'écoute aussi l'histoire de Napoléon avec les Anglais. Et une histoire qui dit, bon, les Anglais et les Français ont toujours cette petite guerre froide, parce qu'ils jugent que c'est les Anglais qui ont tué Napoléon. Tu vois, ça va modifier leur comportement. Et quand je me suis rendu à Manchester, une fois j'étais à Manchester, et j'ai posé avec un Anglais, un responsable, il m'a dit, vous venez d'où ? J'ai dit, je viens de Paris. Et la première chose qu'il m'a dit, il a dit, oh les croissants, oh les croissants. Avec son ton anglais, il dit, oh les croissants. Donc tu vois, pour lui, dès qu'il entend Paris, il voit les croissants. Donc ça veut dire que rien que la culture française, comme la France est réputée dans la pâtisserie en Europe, la culture française dans la pâtisserie peut influencer le regard de ces messieurs. Donc tu vois, on ne peut pas, il n'y a pas que les mots, ou bien la maladie, ou bien l'information. Même ce que la société, la manière de notre société construite, elle s'organise tous les jours au quotidien, influence le comportement de chacun de nous. Parce que tu vois, et je te donne encore un autre exemple. Je suis à Ali, et je pose avec toujours un anglais. Il me demande, where are you from ? Je lui dis, I'm from Cameroun. Et puis il me pose la question, mais tu es venu ici comment ? Je lui dis, mais pourquoi cette question ? Il me dit, est-ce qu'il y a les avions au Cameroun ? Tu vois, en Afrique. Parce que pour lui, et je lui réponds, je comprends que tu es un clausophore qui a passé trop de temps enfermé dans ta petite chambre en Angleterre. Tu n'es pas sorti pour savoir qu'il y a les avions partout dans le monde. Entre guillemets, on peut le dire comme ça. Voilà, donc tu comprends bien que le simple fait qu'il est resté sur place, Ali qui n'est pas sorti, son regard est clonqué. Il a un regard clonqué. Donc, s'il faut aller maintenant au niveau du développement de ses jeunes. Tu vois qu'il a un jeune qui n'est pas ouvert sur le monde. Et il n'est que influencé par sa culture. Donc, il ne connaît pas la culture des autres. Il ne connaît même pas le fonctionnement du monde. Donc, voilà pourquoi j'ai dit et je répète que le mot épigénétique qui vient aujourd'hui remplacer le mot génétique ou bien qui vient bousculer le mot génétique. Tôt ou tard, il y a une autre appellation qu'on va donner à l'influence du comportement des êtres humains. Et quelqu'un me disait un médecin hier qu'il y a un robot qui s'est suicidé à Benham. Un robot, il s'est suicidé. Est-ce que tu peux imaginer un robot qui s'est suicidé ? Parce qu'il a trop travaillé. Pourquoi ? Parce que lui-même, il a été influencé par le travail. Tu vois, j'étais pas là d'un grand médecin qui me dit, j'étais en conversation avec le médecin, un robot s'est suicidé Benham. Est-ce que tu peux croire ça ? J'ai dit, mais si, moi je crois à tout. Puisque je sais qu'on a fait, le robot est une composante de l'univers. On a modifié aussi son comportement avec trop de travail et il s'est fatigué. Donc, c'est ça, tout est changeable. Tout ce qui est tiré de l'univers est changeable. Voilà pourquoi le Christ disait que tout ce qui est tiré de l'univers retourne à l'univers et il meurt. Tu vois, il n'a pas la vie. Parce que tout ce qui ne sont pas changeables, ce n'est que ce qui a la vie. Et nos prises disaient, si tu crois en moi, même quand tu mourras, tu vivras. Donc, tu ne peux pas changer. Donc, tu vas demeurer éternel. C'est de ça qu'il est question. Justement, je voulais rebondir sur ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Par rapport, en fait, bon, déjà, je repars sur le commentaire de Christine qui demandait, est-ce que les influenceurs, finalement, sont aussi modifiés ? Et puis, tu disais, ben oui, ils épousent, finalement, l'identité de l'univers. Mais j'avais juste une petite pensée par rapport à ça. C'est qu'en fait, il y a des gens, par exemple, qui développent énormément les ordinateurs et qui ont des enfants qui n'ont pas d'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils sont très conscients que ce n'est pas quelque chose qui va développer la conscience de leurs enfants. Et, en tout cas, ils ont une manière d'utiliser l'ordinateur qui n'est pas celle d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Et donc, je me disais que ce n'est pas forcé qu'un influenceur, donc quelqu'un qui essaie de manipuler, finalement, l'opinion collective, la croyance collective, ce n'est pas forcé qu'il épouse de cette croyance. Ce n'est pas forcé que quelqu'un qui… Par exemple, si ton identité, c'est celle du créateur, tu ne vas pas avoir peur de la mort ou de la maladie. Je dirais même que tu sais, quelque part, que ton corps n'est pas vraiment réel. Ce n'est pas ton essence. C'est une forme. Ce n'est pas ton essence. Et donc, tu ne peux pas… Quelque part, je pense qu'il y a des influenceurs qui savent très bien que ce sont des peurs qui sont illusoires, même si elles vont modifier ton corps parce qu'il y a quelqu'un qui a très peur d'attraper une maladie. Souvent, on se rend compte qu'il n'a pas une maladie. Donc, on est conscient que nos croyances peuvent nous faire traverser des expériences très désagréables sur la maladie, par exemple. Et je pense qu'il y a des influenceurs qui sont conscients de cela et qui n'épousent pas, donc ils ne vont pas forcément se protéger de certaines maladies parce qu'ils n'en ont pas peur, en fait, tu vois. Je ne te comprends pas. Donc, tous les influenceurs, tous les influenceurs ne sont pas forcément modifiés. J'avais quelque chose à ajouter un peu, Maxime. Tu vois, je me suis toujours posé la question au niveau des hommes, des hommes spirituels. Parce que moi, je savais que les hommes spirituels ne peuvent pas attraper des maladies liées à l'alimentation. Par exemple, comme l'obésité, par exemple, comme le diabète, on sait que c'est l'alimentation qui est le cancer. Donc, pour moi, la conclusion que je tirais dedans, c'est que tu peux être conscient, tu peux avoir le père. Mais il faut aussi être conscient que ce corps que tu occupes sur cette terre doit être nourri, doit être alimenté convenablement comme le père l'a prévu. Donc, la spiritualité, ça marche avec tout ça. Donc, quand tu as parlé encore tout à l'heure de l'alimentation qui modifie les gènes des enfants, ça m'a un peu fait penser encore à ça. Donc, on est conscient, mais il faudra aussi être conscient qu'on vit. On vit, oui. Et que ce corps est là. Et que ce corps est au corps. Voilà, c'est plus ça. Alors, Fafa, tu as compris ce qu'elle dit? Oui, oui. Voilà. Je voulais... Mais, Christine, j'ai encore... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est à toi. Alors, Christine, c'est bien parce qu'en fait, c'est sur ça que je suis encore en train de... Je n'ai pas encore fixé un... Sur une évolution en fait, parce que tu connais le phénomène des presbyrianistes, hein? Oui. Ça, on sait. On connaît. Voilà. Et donc, quelque part, tout le monde pense que manger et boire, le gène, par exemple, le gène de 40 jours. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au bout de 40 jours, on meurt. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est obligé de manger et de boire. Il y a des gens qui ne mangent plus et qui ne boivent plus. Donc, qu'est-ce que... C'est ça. Est-ce qu'on est vraiment un corps? Alors, la question, c'est comment on se ressent si on mange des choses qu'on pense être nocive pour vous? Peut-être que c'est plus le conflit intérieur qui nous rend malade. En même temps, je suis d'accord avec Christine. Il y a des choses qui sont claires. Si je lui mette ma main dans le feu, elle ne va probablement pas tenir le coup. Il y a des choses qui mécaniquement... Il y a comme des lois mécaniques qui sont celles de cet univers. Alors, que penses-tu, Bérongé? Voilà, il y a pratiquement deux ou trois questions dans ce que tu disais et qui est très intéressant. Mais je voulais... Avant ça, je reviens d'abord sur la partie de ces gens qui peuvent avoir des influenceurs qui ne posent pas forcément l'identité de l'univers. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ça, ce sont des influenceurs du premier degré de l'échelle de Maslow. Donc, ils ne sont vraiment pas influenceurs conscients. Parce que je parle là des influenceurs conscients. C'est-à-dire, quand je parle de conscients, conscients de qui est l'univers. Parce qu'il faut que je fasse un point là-dessus. Or, parce que je suis d'accord aussi avec toi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui met sur pied un ordinateur et à partir de son produit qu'il a mis sur pied, il vend aux autres, il se fait de l'argent. Je ne suis pas à ce niveau-là. Lui-même, il n'est qu'un produit de société qui est influencé par la société et qui est modifiable. Est-ce que tu vois ? Qui est modifiable. Parce que lui-même, on le modifie. Même ceux qui ont épousé l'univers. Je veux dire, même ceux qui ont épousé l'univers et débuté la projection de l'univers, ils sont changeants. C'est-à-dire, on les change, on modifie leur regard tous les jours. C'est pourquoi, Faka observe bien, quand on parle de pandémie mondiale, Covid, et que tu lis, je pense, ça doit être un documentaire qui circulait sur l'honneur, où un gars comme, comment il s'appelle là, le conseiller de Mitterrand, comment il s'appelle encore là ? Oui, Atali disait en 80 ou en 82 qu'il y aura une crise, une pandémie mondiale, et on va permettre que dans la pandémie, on va amener, c'est-à-dire que les moutons vont aller eux-mêmes se livrer à l'abattoir. C'est ce qu'il dit, il dit, les moutons iront. Qu'est-ce qu'on appelle par mouton ? Mouton, ça veut dire tout simplement celui qui n'est pas conscient. Et qui croit que, quand on dit, bon, parce que c'est la pandémie Covid, vaccinons, mais tout le monde se vaccine. Quand on dit c'est la pandémie Covid, restons à la maison, tout le monde reste. Quand on dit pandémie Covid, ne portons plus les habits blancs, portons seulement les habits rouges. Tout le monde le fait. Pourquoi ça marche ? Justement parce qu'on a déjà modifié leur gène au départ, même dans l'alimentation qu'ils mangent, dans l'éducation qu'ils ont pris à la base. C'est à l'école qu'on nous a dit que, pour que je ne meure pas de maladie, il faut que je fasse attention au virus. Mais sauf que le virus n'a jamais été l'ennemi de l'être humain. C'est une information qui est fausse et qui a modifié notre comportement, qui a modifié notre regard de société et qui a modifié notre compréhension de qui nous sommes. Parce que tous les jours, on nous agressait en guerre contre les virus et les microbes. Mais pourtant, quelqu'un qui vit dans la pensée de combat, de répression, est dans une attitude de guerre. Mais on ne devait pas être en guerre avec nous-mêmes ou avec les microbes. Mais à David qui dit ça, c'est très bien que, depuis 1980, on savait très bien que, on a affaire à une société qu'on manipule le cerveau à tout moment comme on veut. Puisqu'on a modifié les gènes depuis la base. Et comme ils sont ignorants, ne connaissant pas de quelle souche ou bien de quelle souche ils sont tirés, mais on peut les modifier puisque Satan nous-mêmes est modifiable. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est à quel niveau ? Au niveau des respirationnistes, par exemple, le mouvement des respirationnistes. Si tu observes bien, les respirationnistes, ils ont compris qu'ils ne sont pas seulement un corps, mais ils sont énergiques. Alors, moi qui aujourd'hui est dans l'alimentation vivante, j'ai découvert à partir de mon corps, parce que j'aime parler des choses que moi j'ai dit. J'ai découvert à partir de mon corps que je ne mange plus, mais qu'est-ce que je fais ? Je donne de l'énergie à mon être. Parce qu'avant, je pensais que j'étais un corps et que le corps avait faim. Je me suis rendu compte que l'être humain ne devait pas dire j'ai faim. L'être humain devait réaliser plutôt que son énergie à baisser. Comme le carburant de la voiture baisse et on part rechargé. Est-ce que tu vois ? Et quand tu commences à prendre conscience à cette dimension-là, tu commences à orienter. d'une manière, c'est-à-dire conscient des besoins alimentaires vers ce qui est énergétique, pas vers ce qui va venir dans le ventre. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Donc, ça fait en sorte que je me rends compte aujourd'hui que ce dont j'ai besoin, c'est de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'un aliment énergétique ? Un aliment énergétique, ce n'est pas du riz. Un aliment énergétique, ce n'est pas du croissant. Un aliment énergétique, ce n'est pas un yaourt. Tout ce qu'on nous a dit à l'école là, c'est faux. Un aliment énergétique, c'est des fruits. Dans les fruits, on trouve de l'énergie. Et qu'est-ce qu'un aliment d'entretien ? Puisque je suis comme une voiture qui doit s'enquêter, n'est pas du carburant. Mais c'est des légumes. C'est la raison pour laquelle même dans les dessins animés des enfants, on dit, « Pour bien avoir une bonne croissante, prends cinq fruits et cinq légumes par jour. » On ne dit pas cinq croissants ou cinq chômage ou cinq chocolats. Non ! Ou cinq pots de yaourt. On te dit bien, prends cinq fruits et légumes par jour. Et si je peux me permettre de le citer, le docteur, le professeur Joyeux, qui est en France, peut-être que tu le connais, dit bien dans une de ses conférences que s'il faut qu'il prescribe du yaourt à quelqu'un, c'est que cette personne-là est prête pour l'au-delà. Il dit, « Je n'ai rien contre le yaourt, mais s'il faut que je prespille du yaourt à quelqu'un, c'est que cette personne est déjà prête pour l'au-delà. » Ça veut dire que c'est quand la personne est en partie de son corps que lui peut prespiller un yaourt, pour dire que le yaourt n'est pas un aliment fait pour notre corps. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape qui est celle des respiranistes, les respiranistes ont découvert qu'il y a un niveau où je ne suis pas encore, que peut-être j'y serai bientôt, ont compris que, mais tout ce dont j'ai besoin, c'est de l'énergie pour me connecter davantage vers le divin. Et qu'est-ce qui est notre premier élément de base pour notre existence ? C'est la respiration. Le deuxième élément de base pour notre existence, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est quoi ? C'est le repos. Le quatrième, c'est quoi ? C'est justement le jeûne dont tu parlais. Tu vois ? Donc, tu vois, ça fait en sorte que les respiranistes comprennent que, même s'ils ne mangent pas, du moment où ils respirent, ils restent en contact avec le divin. Et c'est la raison pour laquelle, si tu observes bien, le Christ disait que quoi ? J'ai une nourriture à manger que vous, vous ne pouvez pas manger. Et les disciples posaient la question, mais une femme l'aurait qu'il apportait à manger, mais le Christ n'avait pas mangé en ce moment-là, mais il respirait. Et il savait qu'en respirant, sa connexion n'était pas coupée. Tu vois ? C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi cette dimension de respiranisme que tu m'as donnée vient même justifier le fait que je suis tenté de dire, et j'insiste, que la phonétique ou la sémantique change tous les jours. Le mot épigénétique, influence de notre gène, influence de notre ADN, modification d'ADN, tout ça ne sert que des mots. Mais la vérité, c'est que ce que nous mangeons, ce que nous suivons comme nous mangeons sur le plan culinaire, sur le plan information, c'est que nous, les pays dans lesquels nous vivons, notre culture influence tous les jours notre existence au quotidien. Si nous sommes un être, si nous restons des êtres non connectés au divin, on serait influençable et changeable. Et je sais que peut-être tu as vu ça à l'école en philosophie, on disait en philosophie que l'être humain est un être un voyant divers et changeable. Tu vois ? Pourquoi on dit ça ? Donc ce n'est pas la science qui le dit aujourd'hui. Les Socrates l'ont dit. Les... Toutes ces pensées l'ont dit. Pourquoi ? En disant que l'homme était un être insatiable et changeable. Parce qu'il savait qu'il est tiré de l'univers. Tout ce qui est tiré de l'univers n'est pas capable. Il n'est pas capable. Voilà. Donc c'est un peu ça. Est-ce que Christine a quelque chose à rajouter ? Oui. Je ne vois pas trop. Non. Justement, c'est que le frère, c'est que le frère vient de dire. C'est justement ça. Parce que je me rends compte. Nous avons commencé à l'adhérence depuis, l'adhérence dans la connaissance du père. Mais au niveau de l'alimentation, nous ne tions pas encore fixé dans l'alimentation. C'est ce qu'il faut donner au corps. Ce qu'il faut donner au corps. Mais je me suis rendu compte que la spiritualité et l'alimentation fonctionnent ensemble. Ce n'est pas détaché. Parce qu'au début, je me demandais, mais pourquoi est-ce que l'alimentation a eu voir avec la spiritualité ? La spiritualité, c'est la spiritualité de l'alimentation, c'est autre chose. Mais au fur et à mesure que je suis entré dans l'alimentation, prendre soin de son corps. Parce qu'il faut être conscient de son corps. C'est important. Parce que le corps, c'est le véhicule qui nous accompagne dans ce monde terrestre. Nous, 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 nous sommes en location de ce corps. Si tu ne prends pas soin de ta maison, si tu n'as pas ta maison, si tu ne tors pas ta maison, si tu ne tors pas ta maison, mais ça sera t'étouffer. Donc, c'est le même rôle que le corps joue. La spiritualité et prendre soin de son corps, c'est important. Et depuis que j'expérimente ça, c'est magnifique, ma soeur. C'est magnifique, ma maman. Donc, je suis d'accord avec ce que le frère vient de dire. Après, je ne sais pas, j'ai une phrase qui me vient. Il faut plus faire attention à ce qui sort de notre bouche que ce qui rentre dans notre bouche. Et puis ça, c'est Jésus qui a dit ça. Oui, justement, c'est Jésus qui dit ça dans la Bible. Voilà. Il s'est dit dans les Évangiles. Ah, voilà. Si on prend cet angle-là, tu vois, il faut bien le prendre à partir du contexte dans lequel l'enseignement était présenté. Pourquoi ? Parce que les pharisiens, les saduchéens et les génocides voulaient beaucoup démontrer au Christ ou bien aux missionnaires évangélistes. Parce que même les pôles ont subi cette difficulté que c'est parce que pour être un spirit, un vrai spirit, c'est ce que tu manges. Mais tout ça, c'est faux. Parce qu'à la base, celle-là était fausse. Pourquoi ? Parce que s'il fallait penser comme ça, on doit enlever la dimension que tu venais tout à l'heure de dire que même notre culture peut influencer sur nous. Parce que l'apôtre Paul dit ceci à ses frères, à Pierre. Ce n'est pas parce que les autres sont venus de Jérusalem que tu ne dois plus manger avec les païens. Parce que Christ est la fin de la loi. Tu vois ? Et ce n'est pas parce que tu portes tel vêtement que tu es vraiment chrétien ou alors que tu es vraiment connecté au divin. Alors ce que moi je suis en train de dire c'est que l'esprit d'un être humain qui est ouvert au divin, cette lumière qu'on appelle le divin, elle te fait prendre conscience et réaliser que ton véhicule ou ton vaisseau spatial qu'on appelle le corps, elle fonctionne comme une machine qui a besoin de carburant et d'entretien. Et l'entretien de notre corps ne peut pas être fait en dehors des légumes. Et le carburant de notre corps ne peut pas être fait en dehors des fruits. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'appareil que nous sommes a un autre appareil qu'on appelle l'appareil digestif. Et cet appareil digestif est comme le premier moteur. Est-ce que tu sais que notre appareil digestif est plus puissant même que le cerveau humain ? Parce que c'est elle qui va mettre en mouvement tout ce que tu donnes au corps, juste à son évacuation. Parce que si le cou du cul n'évacue pas, même le cerveau va gripper. Parce qu'il faut qu'on comprenne très bien ses dimensions. Parce que la dimension qui est plus forte dans notre corps, ce n'est pas le cerveau, c'est le cou du cul. Donc dès que le cou du cul n'évacue pas, tu ne peux pas avoir un cerveau qui va bien fonctionner. C'est la raison pour laquelle on peut parler d'Alzheimer, de constipation, de dysenterie. Tu vois, on peut parler de folie, de dépression. Parce que la personne ne part pas en scène. Il ne digère pas tout ce qu'il a mis dans le corps. Alors, ça c'est la première chose. Et deuxième chose ma soeur, regardez ceci. L'appareil, ce bel appareil que tu es. Toi qui es, si tu es une fille par exemple, pour les femmes ou pour les filles, vous avez trois pots, trois tuyaux d'échappement. Les pots d'échappement. Vous avez trois. Vous avez les seines, vous avez les urines et vous avez la menstruation. Alors, lors de la menstruation, vous évacuez tous les déchets. Et c'est le divin qui a voulu ça comme ça. Chez le masculin, nous avons deux pots d'échappement. Le sien et les urines. Maintenant, si le divin n'ouvre pas ton esprit pour que tu réalises qu'est-ce qu'il faut donner au vaisseau spatial, comme carburant ou comme entretien, mais tu vas mettre ton vaisseau spatial en difficulté. Si tu as une voiture ou tu es là peut-être garé dans ton parcours. Par exemple, moi j'ai une voiture. Et j'ai constaté quelque chose avec ma voiture. Je me suis rendu compte que ma voiture, son nul de vidange, il est écrit sur le moteur. Et j'ai posé la question quand je suis allé à la vidange. J'ai demandé pourquoi on a écrit le titre d'une sur mon moteur. Le monsieur m'a répondu parce que le constructeur de ce moteur ne veut pas que tu donnes n'importe quelle une à ta voiture. Le jour que tu essaies, tu coules ton moteur. C'est fini. Et si tu coules ton moteur, prépare pratiquement 2500 euros à 3000 euros pour pouvoir acheter un autre moteur. Tu vois comment il me dit. Donc ça veut dire que si les êtres humains dont tu parlais des influenceurs peuvent construire un appareil et donner des prescriptions claires de ce qu'il faut faire avec le moteur, combien de fois le divin. Donc le divin sait bien que l'appareil, l'appareil qu'on appelle l'être humain ou le corps humain est un bel appareil qui a besoin de ci ou de ça pour se développer. Et tous ceux qui sont allés à cette dimension là, qui ont réalisé que ce qu'il faut donner comme carburant et entretien au corps, leur connexion divine, même leur guidance cosmique a changé. Leur approche, leur approche avec nos créateurs a changé. Leur élévation a changé. Ça, je suis clair avec ce niveau là. C'est pourquoi les respionnistes dont tu parles là, ils ont d'abord commencé à manger comme toi et moi, c'est-à-dire du vrai, c'est-à-dire du foutu, mélanger tout dans l'organisme. Mais qu'est-ce qui les a amenés à devenir des respionnistes ? Mais ça ne peut qu'être une conscience.